Voici une vidéo synthétisant l'histoire littéraire et artistique consacrée au XVIe siècle. Que s'est-il passé au XVIe siècle ? On appelle le XVIe siècle également la Renaissance, car c'est une période où l'humanité connaît de grands changements, remet l'homme au centre, ce qu'on appelle l'humanisme, et redécouvre l'Antiquité. Cette période fait suite à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg aux alentours de 1450, et aussi à la fin de la guerre de Cent Ans, 1453, et à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. C'est la période des grandes découvertes, donc à la fois l'exploration des continents américains et asiatiques, et aussi l'étude du mouvement des planètes par le polonais Nicolas Copernic. Mais aussi de l'esclavage en Amérique et des guerres de religion entre catholiques et protestants, suite à la réforme protestante de Luther puis Calvin. Quelques dates importantes du XVIe siècle ? 1515-1547, c'est le règne de François Ier. 1539, édit de Villers-Cotterêts, c'est-à-dire un texte de loi qui établit le français comme la langue nationale, la langue officielle. 24 août 1572, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Et 1598, l'édit de Nantes qui met fin aux guerres de religion. Les arts au XVIe siècle, commençons par l'architecture. Les châteaux forts du Moyen-Âge perdent de leur utilité à cause des progrès de l'artillerie. Et l'art gothique n'est plus du tout au goût du jour. La mode préfère la coupole et les décorations, les sculptures inspirées de l'Antiquité. Donc je t'ai mis en exemple le château de Chambord, dont l'architecte est Léonard de Vinci, et la basilique Saint-Pierre à Rome. La peinture sur toile remplace la peinture sur bois du Moyen-Âge, et les règles de la perspective sont mieux maîtrisées. La peinture se trouve de nouveaux sujets, en plus de la religion, donc les portraits, les nus, les allégories, la mythologie, les paysages. Parmi les peintres célèbres du XVIe siècle, tu peux retenir le belge Peter Bruegel l'Ancien, l'allemand Lucas Kranach l'Ancien, et également les Italiens Raphaël, Léonard de Vinci, Giuseppe Archimboldo, le Titien. Donc je t'ai mis des tableaux, parmi les plus célèbres, de Léonard de Vinci, Raphaël et Archimboldo. La sculpture ne se limite plus à des sujets religieux au XVIe siècle, et cherche à être plus réaliste. Elle va donc s'inspirer de la statuaire de l'Antiquité. Parmi les sculpteurs les plus célèbres du XVIe siècle, Michel-Ange, Benvenuto Cellini, et en France, Jean Goujon, Adrien Devry. Alors on aurait pu parler aussi de l'italien Donatello, mais qui lui a vécu au XIVe et XVe siècle, même si on a tendance à le raccrocher au XVIe siècle, à la Renaissance. Donc je t'ai mis en illustration des sculptures de Michel-Ange, de Benvenuto Cellini et d'Adrien Devry. La musique se développe grâce à la polyphonie imitative et grâce à la création de nouveaux instruments, comme le luth. La gravure atteint un très haut niveau d'expressivité, notamment avec Albrecht Durer, dont je t'ai mis, une reproduction. Le travail du fer se développe. La menuiserie, la céramique, la tapisserie, l'orfèvrerie changent de style. Passons à la littérature au XVIe siècle, d'abord avec les romans et les nouvelles. François Rabelais est un humaniste érudit, médecin et anticlérical. Ses romans, parmi les plus célèbres Pantagruel et Gargantua, racontent de façon satirique les aventures parodiques de géants pour critiquer le système éducatif de l'époque et prôner à la place l'humanisme. Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, protège à sa cour les écrivains, notamment Rabelais et Clément Marot, dont les textes ne plaisaient pas trop à l'église. Elle est l'autrice de L'Eptaméron, un recueil de nouvelles racontées en sept jours, d'où le titre, Eptaméron, ça veut dire donc sept jours, par dix personnages qui débattent sur le thème de l'amour. Je t'ai mis des illustrations, donc des romans Pantagruel et Gargantua, où on voit ces géants en train de se nourrir et d'étudier. Concernant les récits de voyage et l'écriture de soi, Jean de Léry rejoint en 1557 la colonie française protestante de Rio de Janeiro, afin de fuir les guerres de religion en Europe. Il y reste un an. Les protestants sont alors chassés et Jean de Léry doit cohabiter quelque temps avec les indiens locaux, donc les Toupinandas, avant de rentrer en France. Il publie, bien des années plus tard, en 1578, « Histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil » afin de raconter les circonstances de cet échec, donc de raconter que ce n'est pas la faute des protestants, simplement qu'ils ont été chassés, et surtout pour présenter aux lecteurs français et européens le pays, le Brésil, ses habitants, sa faune, sa flore, un peu comme un guide de voyage. Michel de Montaigne est un humaniste, un philosophe érudit, qui est l'auteur des Essais, donc des textes démarrés en 1572 et poursuivi jusqu'à sa mort. C'est un texte qui traite de tous les sujets, sans ordre apparent, et auquel il ajoute ses réflexions sur sa propre vie, où il nous fait des confidences, et sur l'humanité en général. Il est célèbre pour sa tolérance, donc parmi les citations des Essais, il y a « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage » ou encore « Le monde n'est que variété et dissemblance ». La poésie au XVIe siècle La Pléiade est un groupe de poètes réunis autour de Pierre de Ronsard pour valoriser la langue française et l'emploi d'une nouvelle forme poétique, le sonnet. Parmi les poètes du XVIe siècle, citons Clément Maraud, l'auteur de l'adolescence clémentine, un recueil très varié et pas très apprécié par l'Église. Joachim Dubélet, dont l'œuvre la plus célèbre est les regrets, un recueil de sonnets élégiaques et satiriques écrits pendant qu'il était à Rome. Il est aussi l'auteur de la défense et illustration de la langue française. Louise Labbé publie en 1555 ses œuvres qui regroupent ses sonnets, ses élégies et le débat de folie et d'amour. Pierre de Ronsard, qui a écrit aussi des textes engagés et surtout connu pour sa poésie lyrique avec des recueils comme Les Odes, Les Amours. Ailleurs dans le monde, il faut que tu connaisses deux écrivains. L'anglais William Shakespeare est un poète et aussi un dramaturge. On lui doit les pièces de théâtre Richard III, Le songe d'une nuit d'été, Roméo et Juliette, Hamlet, Othello, Macbeth. En Espagne, on appelle le XVIe siècle le siècle d'or, donc il va dépasser même jusqu'au XVIIe siècle. C'est une période de bouillonnement culturel où plusieurs arts comme la peinture, la sculpture, la musique connaissent un essor formidable. En littérature, il faut connaître Miguel de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, un roman de chevalerie parodique qui critique la société de l'époque. Cette vidéo est terminée, tu dois te rappeler que le XVIe siècle est aussi appelé Renaissance en raison de son bouillonnement culturel. Tu dois retenir les auteurs suivants, François Rabelais, l'auteur de Pantagruel et Gargantua, Michel de Montaigne pour ses essais, Joachim Dubélé avec les regrets, Pierre de Ronsard, les Odes, les amours. Merci de ton attention et bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !